bon bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien dans cette vidéo aujourd'hui je te présente mon lit je viens de le fabriquer cette semaine j'ai le terminé aujourd'hui il ya une heure du coup je te montre mon lit le système du lit enfin bref ça va vraiment intéresser surtout que c'est un 3 en 1 tu vois c'est un lit qui peut se transformer en transat en chaise en canapé en tout ce que tu veux donc c'est vraiment super cool surtout que ça coûte vraiment pas cher voire même gratuit pour ma part et ça peut aussi être ton cas donc ça peut intéresser pour le mettre en place il y en a pour 5 secondes pour le ranger il y en a pour 5 secondes pour le transformer d'une position à l'autre il y en a pour une seconde en plus dans cette vidéo je te partage pas mal d'astuces quand même au niveau du matelas où l'acheter quel matelas acheter d'autres astuces aussi au niveau de la fabrication enfin bref si tu veux savoir ce comment j'ai fait si tu veux voir quel système j'ai utilisé quel système j'ai trouvé comment j'ai fait le résultat final et bah comme d'habitude tout est dans la vidéo donc je te laisse la regarder il ya aussi tous les chapitres en commentaire si tu veux avancer un petit peu bref j'espère que tu vas kiffer ce petit épisode j'espère que tu as kiffer cette vidéo oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait que ce soit fait ou pas oublie pas de liker et de commenter ça me fait vraiment plaisir et puis ça me donne de la force bref intro c'est parti merci d'avoir cliqué sur ma vidéo je m'appelle logan j'ai réuni sur cette chaîne mes deux grosses passions le bricolage et la van life donc si ce que tu recherches et des idées des astuces ou des conseils pour aménager ton van plutôt que du voyage bah t'es sur la bonne chaîne ici tu pourras trouver plein d'aménagements de vannes différents pour t'inspirer ou t'aider bref profite bien puis surtout abonne toi dans cette première partie je vais te présenter l'idée que j'ai et toutes les fournitures qu'on va avoir besoin tu vas voir qu'il n'a pas tant que ça au final c'est pas la partie la plus compliquée à faire parce qu'on aura besoin de seulement quatre sections de bois donc vraiment deux pour faire les pieds et deux qui serviront de sommier on va dire donc là je te présente tout ce qu'on va avoir besoin en matériel pour fabriquer la structure on va dire ensuite je te montre le matelas j'ai trouvé une astuce super cool je vais t'en parler pareil pour les panneaux de bois j'ai trouvé un site vraiment cool qui peut t'intéresser ça va te faire gagner un temps fou et puis peut-être même de l'argent donc déjà pour le bois j'ai pas pris ce bois là ça c'est juste pour vous démontrer là ce que je vais faire ça c'est de l'agglo si je dis pas de conneries ça coûte pas cher mais c'est vraiment c'est ennu je vous conseille pas du tout de prendre ça c'est trop lourd c'est pas très solide ça si ça prend l'eau ça gonfle ne prenez surtout pas ça donc comme je disais tout à l'heure au final on aura besoin que de quatre sections de bois donc deux pieds de chaque côté à ras du passage de roue donc ils feront plus ou moins cette hauteur un petit peu moins haut ils feront 30 cm de haut donc pareil de l'autre côté et deux parties qui serviront de sommier une qui se retrouvera ici et qui sera fixe comme je le disais donc on aura une autre partie par dessus comme j'expliquais dans ma vidéo de la semaine dernière qui viendra elle s'ouvrir de cette manière pour arriver jusqu'au bout ras des sièges derrière pour pouvoir avoir un lit de 180 par 120 et donc pour l'ouverture j'ai récupéré ce vieux système de clic clac si tu comprends pas trop ce que c'est ce système je te montre ça juste après je t'explique juste que voilà grâce à ça tu peux avoir accès à trois positions donc c'est quand même cool dans un van de pouvoir avoir l'accès lit tu vois comme ça en ouvrant grand si tu remontres au premier cran voilà là tu es plutôt en mode transat tu peux te poser tu vois pour l'après mon quoi c'est super cool et si tu remontes au tout dernier cran là tu es vraiment plutôt en mode chaise ou canapé voilà c'est un peu un 3 en 1 qui coûte rien parce que moi c'est de la récup et en plus de ça ce qui est super cool c'est que on peut vraiment replier le lit parfaitement à plat donc il n'y a pas tout le temps le lit de fée qui prend toute la place là le lit fera replier 90 de large donc attends pour ce petit système si tu vois pas trop ce que c'est c'est ce que j'ai pris ça je vais te montrer en fait ça vient d'un ancien clic clac que j'ai récupéré comme je t'avais dit et j'en ai gardé un deuxième pour un futur aménagement encore vu que le système est vraiment cool voilà en gros donc voilà ça c'est un ancien semi de clic clac dont bien évidemment il manque des bouts parce que je m'en suis servi pour fabriquer un autre truc pas bref voilà donc c'est ce petit système là que je te parle en gros celui qui te permet pas celui qui fait charnier au final tu as là et en mode lit comme l'autre en remontant d'un cran en mode transit et au dernier cran tu es plutôt en chaise canapé quoi et voilà donc on revient dans le van et pour terminer on aura besoin de petits tourillons comme ça alors en fait ils vont juste me servir à maintenir les pieds sur le plancher donc t'en fais pas c'est pas le la manière définitive de solidifier le tout ça me servira juste à me pouvoir me recentrer à chaque fois que je vais vouloir démonter ou remonter le l'aménagement pour être sûr que tout se retrouve vraiment à la même place par contre pour vraiment solidifier le tout ce que j'ai prévu de faire c'est prendre ces petits points d'ancrage là pour les mettre sur les faces qui me serviront de pied comme ça donc de l'autre côté forcément et pouvoir y faire passer ces petits tendeurs là comme ça et l'autre bout l'attacher au point d'ancrage que j'ai laissé apparent dans mon plancher donc en gros voilà là je me prendrai dans le point d'ancrage comme ça ici dans la boucle et puis là il y aura juste à serrer le tendeur sur les quatre points et là ce sera hyper solide ça va vraiment écraser le lit et toute ma structure sur le plancher tout le final tout ne fera qu'un et niveau solidité ça va être vraiment excellent il y aura vraiment rien qui bougera je vais pas freiner et le livre à venir s'encastrer dans les sièges quoi ensuite autre bon plan que je te recommande au final c'est pour les mousses donc là au final j'en ai trouvé derrière moi et j'ai passé un temps fou sur internet à essayer de trouver les meilleures mousse aux meilleurs prix etc final je tourne en rond je suis passé par tous les trucs par des chauffeuses pour adultes par des matelas mousse exprès pour van des mousses de rembourrage comme ça des même des tapis de sol des tapis de yoga fin bref j'ai tout regardé et donc voilà quoi sur amazon pareil ça mettait une plombe à arriver fin bref j'ai c'était une galère au final ce que je te conseille de faire c'est de faire ce que j'ai fait je les ai trouvé une des villes pas loin de chez moi dans un vendeur de tissus voilà au final ces gens là c'est leur métier on pense pas parce qu'on se dit sur internet ça sera plus facile et au final les deux mousses qu'il ya derrière moi donc elles font 200 par 70 donc voilà ça peut me faire un lit de 140 par 200 ça m'a coûté 75 euros alors qu'au final sur amazon par exemple un lit de 180 par 200 ça me coûtait déjà 120 150 balles donc vraiment je te conseille si tu cherches un liste tu cherches un matelas te fait peut-être pas chier sur internet tu essaies de regarder dans ta ville si t'as pas quelqu'un qui vend des tissus des mousses machin pour refaire ses canapés tout ça je pense vraiment que c'est pas qu'on pense en premier mais c'est là bas qui a la meilleure affaire moi je sais qu'en tout cas au prochain aménagement je me fais pas chier à galérer sur internet je vais directement chez eux je reprends exactement les mêmes mousses parce que pareil ils m'ont conseillé pour des adultes même si c'est pour dormir occasionnellement dessus il faut quand même prendre au minimum voilà 8 10 cm pour pas que ça se tasse avec le temps même que tu sens que le sol en dessous et prendre une mousse de 35 kg par mètre cube si je dis pas de bêtises je connais pas trop ça et voilà celui ci je l'ai essayé je peux mettre debout dessus ou à genoux ou assis enfin voilà mettre tout mon poids sur un seul point je passe pas à travers je touche pas le sol j'arrive même pas à la moitié c'est vraiment fou et ensuite pour les panneaux de bois alors ça c'est vraiment une putain de bonne astuce je te montre ça juste après donc comme je te disais tout à l'heure j'ai repris de du contre plaqué j'ai repris le même que pour le sol au final sauf que je crois que celui ci c'est du 15 et pour le sol j'avais pris du 18 en épaisseur si je dis pas de conneries donc voilà j'en ai acheté trois parce que j'en aurais besoin de trois alors pas pour faire que le lit pour faire tout l'aménagement et pour calculer ça c'est ce que je te parlais tout à l'heure j'ai trouvé un site vraiment cool qui est gratuit en plus donc au début ce que je me suis fait je me suis fait un petit plan de mon van machin voilà voilà si tu lis tu vas peut-être rien comprendre c'est moi je m'y retrouve avec voilà pour le lit les dimensions machin les rangements tout ça ensuite j'ai repris par lit je me suis dit voilà il y aurait besoin de deux pieds et deux dessus donc donc en gros j'ai tout détaillé chaque rangement que j'aurais besoin pour savoir le nombre de faces que j'aurais besoin donc ça c'est pour m'y retrouver à la fin et que de retrouver tout le temps 38 faces ça c'est ma manière tu es pas obligé de prendre celle là je t'explique ça rapidement c'est surtout pour t'amener au logiciel que j'ai trouvé après ensuite voilà donc à chaque face j'ai remis les dimensions donc voilà en gros tous les 120 par 30 par exemple je les ai regroupés donc il m'en fallait 6 et une fois avec ça là toutes mes sections détaillées précises avec le nom que j'en avais besoin j'ai et ben j'ai trouvé ce site donc qui s'appelle cut list optimizer donc désolé pour l'accent mais c'est gratuit je sais qu'au bout d'un certain temps il faut faire un compte parce que j'ai déjà essayé avec mon téléphone mais voilà je suis repassé sur l'ordinateur et j'ai pas besoin de refaire de compte et au final j'ai rentré toutes mes longueurs de toutes mes longueurs et largeur et quantité de sections que je ne te montrerai juste avant ensuite j'ai marqué mes longueurs de panneaux que j'avais que j'avais en bruit donc eux ils disent stock de panneaux que tu as mais moi je savais que celle que j'allais acheter ça allait être du 250 par 125 j'avais plus ou moins estimé qu'il m'en fallait trois mais si par exemple toi tu prends des planches de pain qui font je sais pas 200 par 40 tu t'estimes ta quantité et puis de toute façon le site te dira si tu en as trop ou pas ensuite tu mets juste calculer là haut là ça te prend 30 secondes une minute et au final il calcule lui même tout seul il positionne chaque section que tu auras besoin de débiter par planche pour avoir le moins de perte possible donc là comme tu peux le voir sur les trois panneaux en gros il a utilisé 91% de la surface et il n'y a que 9% de chute en plus qui est super important c'est que tu peux mettre aussi ta largeur de coupe de lame parce que ça 2 mm c'est peut-être rien tu vois mais si tu prends un panneau comme celui ci tu vois ça fait une deux trois quatre cinq six sept voilà enfin en gros il ya déjà presque un centimètre et demi de de perte dû à la largeur de la lame donc c'est vraiment important de le prendre en compte donc il te cale au mieux toutes les planches tout rentre parfaitement en gros là j'aurais quelques chutes ici et voilà je trouvais ça super cool de te le présenter parce que grâce à ça déjà tu es sûr de pas de planter dans le nombre de panneaux de bois que tu vas acheter tu es sûr de pas de planter dans des coupes et puis voilà en gros j'aurais juste à recopier ce que j'ai sur l'ordinateur sur les panneaux de bois et normalement il y aura aucun souci qui va se faire là dessus donc le conseil vraiment ce site je mettrai le lien en description si ça t'intéresse après j'espère que j'ai été assez clair pour l'instant que j'ai pas oublié trop de trucs là j'ai terminé de t'expliquer toute l'idée et tout ce qu'on aura besoin et en bas c'est parti on attaque le la fabrication quoi bon les gars du coup là on est le lendemain alors hier soir j'ai pas mal avancé au final je me suis débité toutes mes sections de bois j'avais besoin et puis je me suis assemblé deux petites planches je vais te montrer ça tout de suite donc là comme tu peux le voir les pieds sont pas mis ils sont juste disposés pour voir à quoi ça allait ressembler ce que j'ai fait comme je t'ai dit je me suis rajouté cette petite planche pour que ça puisse bien fermer le caisson on va dire du passage de roue et puis pas que les affaires ou quoi puisse tomber par issue même que ce soit visible visuellement ça sera beaucoup plus joli comme ça du coup ce que j'ai fait là j'ai passé un petit coup de défonceuse sur tous les bords qui seront apparents donc celui ci je n'ai pas fait par exemple parce qu'il y aura le couvercle donc on n'aura pas de risque de se couper parce que le contreplaqué ça coupe fort quand même donc déjà ça rend super bien moi je sais pas trop ce que vous en pensez vous mais moi j'aime bien le fait que ce soit noir comme ça et qui est que les bords en bois qui soit visible je trouve ça vraiment joli ici par contre je l'ai mis pour voir ce que ça donnait hors vidéo montrerait sur l'autre comment comment j'ai fait mais c'est pas bien compliqué donc en gros j'ai mis comme je disais trois tourillons en dessous pour que un jour si je démonte ou quoi je suis sûr que ça sera à la même place je te montre juste après comment j'ai fait avec un petit système que j'ai acheté ça marche super bien c'est super cool et là que du coup comme tu peux le voir j'ai mis mes points d'ancrage en gros sur mon petit caisson là que j'ai fait autour du passage de roue en dessous il y a l'étendeur donc là ils sont pas tendu ils sont juste mis en tension pour voir ce que ça donnait et puis franchement ça va être hyper solide ça bougera pas du tout donc là dessus viendra le sommier fixe et par-dessus encore le sommier amovible d'ailleurs ça je te montre tout de suite du coup sur les systèmes du clic là que j'ai dû faire une petite modification parce que là qu'on peut voir que quand il est fermé donc en gros il y aura un sommier qui viendra ici et un autre en dessous et l'espace qui reste il est de seulement 10 cm entre les deux tu vois mais le problème c'est que moi j'ai acheté des mousses qui font 10 cm d'épaisseur sauf qu'elles seront doublées une fois pliées donc ça fait 20 donc ça aurait pas été assez grand donc ce que j'ai fait c'est que je me suis débité dans un chevron des petits tasseaux comme ça et pareil j'ai passé un coup de défonceuse pour pas qu'il soit coupant et que ça coupe le matelas donc maintenant ça me donne ça donc là je sais pas trop si tu vois déjà l'idée mais maintenant les sommiers au lieu de venir directement sous le système en métal ils viendront ici et ici donc là ça écarte de 22 cm de bout à bout l'ouverture donc ça passera largement avec les deux matelas de 10 cm donc ça fera 20 cm de matelas et il reste un espace de 2 cm on va dire au milieu et lui il est prévu pour la couette ou le duvet je sais pas ce qu'on aura comme ça une fois qu'on le replie ben voilà ça fermera vraiment bien parallèle et il n'y aura pas le duvet avec l'épaisseur et qui fermera comme ça quoi enfin j'espère que je me suis bien expliqué de toute façon là je vais l'assembler tu vas tout comprendre donc là en gros ce qui me reste à faire c'est faire des ouvertures de chaque côté sur cette planche pour les passages de roues pour pouvoir faire une trappe pour pour y avoir accès il faut que je mette en place du coup mon système sur celle ci est du coup sur l'autre voir comment ça ferme voir s'il faut pas que je découpe un tout petit peu un coin en haut vu que moi le van il n'est pas non plus qu'il est un petit peu arrondi de cette manière peut-être falloir que je coupe un petit peu un cran donc niveau des coupes il me reste que celle ci et les deux ouvertures dans ce plancher là ensuite il faudra que je découpe les mousses et puis que je fasse du coup des encoches pour mon système qui viendra ici pour que ça que ça passe bien avec les mousses et puis que même ça les abîmes pas et pour ici c'est ce que je vais te montrer tout de suite il me manque juste à le mettre à l'intérieur du van quoi alors pour les tourillons je te conseille vraiment d'acheter un petit kit tout en un en gros où tu as ça où tu as le forêt dedans ce qui est cool c'est que tu as un petit système comme ça qui te permet de bloquer ton forêt pour pas que tu puisses percer trop loin je te montre après sur le plancher ce que ça donne et dans le kit surtout il y a un autre truc qui est super bien c'est ces petits picots là tu viens les insérer dans les trous que tu as fait juste avant dans ben là moi dans l'occurrence dans la partie qui cache le passage de roue donc là je vais en mettre le 3 tu vois et du coup maintenant ce qui est super bien c'est que je vais pouvoir installer ma petite partie là à la je souhaite la mettre j'aurais juste à appuyer bon là moi j'ai pris un maillet mais à la main ça marche très bien et au final ça va pointer sur le plancher exactement où est-ce que je dois percer comme ça je suis sûr que les trous que j'ai prévu ici tomberont pile en face de ceux du plancher donc voilà ils sont installés en dessous on a juste à positionner la planche avec les petits repères que on s'est fait juste avant là un petit coup il s'est enfoncé je l'ai vu donc je sais qu'il est pointé juste là au bout du tournevis le petit trou est planté pareil sur les trois il n'y a plus qu'à percer maintenant on peut mettre les tourillons et maintenant on n'a plus qu'à tout aligner et tout devrait tomber directement dedans et voilà c'est parfait et maintenant pour bien écraser mon passage de roues je vais prendre les petits tendeurs que j'ai acheté donc voilà un côté pris sur le point d'ancrage du plancher un côté pris sur le point d'ancrage que j'ai acheté et que j'ai fixé sur le passage de roues et ensuite voilà il n'y a plus qu'à serrer pour le tendre maintenant ce qu'il me reste à faire c'est faire la découpe pour les passages de roues donc là je suis en train de les tracés pareil et pour faire un arrondi je te conseille de cette petite technique je sais pas si tu connais mais tu as juste à te mettre comme ça tu t'alignes et puis voilà tu traces un petit un petit quart de rond et puis ça te fait un arrondi parfait quoi tu vois là c'est bien arrondi c'est super cool on peut pas se couper nulle part ça vient de poser juste sur des petites cale qui est ici et ici et en gros après ce que je vais faire c'est quand je vais poser le matelas sur cette partie ci et je vais le découper tout autour de la petite trappe que je viens de faire et le bout que j'ai découpé j'aimerais le coller sur la trappe comme ça pour avoir accès à la trappe on prendra directement le bout de matelas donc je pense que je mettrai une sangle un truc propre enfin voilà un truc qui gêne pas pour dormir un truc plus propre on aura juste à tout lever comme ça et on aura accès à la trappe et on pourra reposer ça viendra se reclipser exactement de la même manière sauf qu'il y aura la mousse dessus et au final il y aura rien qui gênera au niveau des pieds on aura vraiment 120 par 180 bon du coup les gars là je viens de terminer de tout assembler il manque plus que le matelas en gros à faire et à mettre alors je voulais pas filmer parce que je pensais que j'allais avoir qu'une seule planche à mettre et puis bah voilà il y avait juste à visser c'était pas super intéressant au final ce que je craignais est arrivé tu vois c'est qu'en élargissant du coup mon système j'avais plus assez pour passer avec 90 cm de planche je crois qu'il y avait genre 80 bah du coup j'ai dû faire une modification donc ce que j'ai fait c'est que je les coupé en deux au final c'est pas forcément très grave c'est peut-être même mieux parce qu'au final quand on sera en mode transat ou chaise il y aura pas il y aura pas un grand dossier qui viendra jusqu'en haut du plafond ça fera un petit dossier de 45 et puis au moins là on peut au moins avoir la tête dans le vide ou poser sa tête sur le dossier ça sera peut-être pas plus mal comme ça donc là je vais te faire juste une petite démonstration alors tient pas compte des cartons des machins ça c'est parce que ben cela il remplace pour l'instant le matelas et celui ci il sert à soutenir le dossier mais pour plus tard vu qu'ici y aura le grand tiroir comme je te disais l'autre fois pour la cuisine ce sera lui qui viendra soutenir le lit il y aura plus rien il y aura pas de il y aura pas de galère comme ça il y aura pas de pieds installés quoi ça va être vraiment cool donc tient pas compte de ça c'est juste pour l'exemple donc là la modif qu'il faudra que je fasse vu que maintenant le haut est en deux parties il faudra que je fasse une petite poignée sur ce cette partie ci pour pouvoir tirer cette partie vers nous donc voilà en gros de cette ça rendra comme ça et là une fois qu'elle sera comme ça là elle peut totalement basculer et voilà on a un lit 220 par 180 en une seconde il est installé ça gênera jamais parce que tous les meubles qui seront en dessous seront faits pour passer en dessous donc c'est super cool je suis vraiment super content du résultat pour l'instant le mode transat touchez il marche toujours tu vois là on est en mode transat donc là peut-être pareil je mettrais des aimants où je ferais peut-être une accroche pour que le dossier soit fixe comme ça pour éviter qu'il fasse un peu balançoire t'inquiète pas avec cet angle là tu vois sûrement pas très bien mais je te montrerai à la fin avec les matelas là le vrai résultat et ça sera vraiment cool et voilà il faut replier il y a juste à le basculer celui ci à le refaire tomber là on a une planche qui fait toute la surface arrière il n'y a pas de matelas qui dépasse il n'y a pas de couette qui dépasse on peut poser des trucs dessus ça sera hyper solide et puis on pourra poser des trucs mouillés dessus vu que ça sera du bois en plus sur celui ci il y a un film exprès un revêtement pour l'humidité c'est super cool là on va mettre le matelas c'est la dernière étape et là ça aura vraiment de la gueule je suis vraiment content j'avais jamais coupé ça et j'avais vu dans des sur des vidéos comme quoi ça se coupait super bien au couteau à pain et bah franchement si tu l'as jamais fait je crois que c'est encore mieux qu'occu terre botte est prêt tada donc là j'ai terminé les mots je regrette pas du tout ces mousses là vraiment elles sont hyper confortable donc j'ai fait ça en cinq pièces différentes donc je vais essayer de me faire des housses sur mesure ou alors je demanderai à quelqu'un de me les faire donc ça les sangles c'est provisoire c'est juste pour te montrer dans l'idée un peu ce que j'ai eu en tête mais donc en gros quand je ferai une housse pour cette partie je me ferai des petites housses exprès pour les deux passages de roues et puis j'essaie de mettre une sangle comme ça bon pas forcément une sangle de chantier comme ça mais un truc en cuir ou quoi il ya des trucs super joli qui existent je pense que ça rendra vraiment pas mal donc voilà une fois que le lit sera déplié et qu'on sera dedans on aura accès à des petites trappes qui sont comme ça donc là tient toujours pas compte de ça ça c'est vraiment juste pour l'exemple voilà donc là on aura accès à tout le passage de roues pour ranger nos affaires ou prendre nos coussins ou je ne sais quoi pour le remettre en place bah il ya juste à le remettre comme un lego voilà et voilà quand gros quand on dormira on aura toute la place disponible on n'aura pas comme avant un petit caisson qui faisait chier quoi donc pareil de l'autre côté donc maintenant je vais te montrer le plus important quoi le tout le système au final du clic clac pour pouvoir transformer ça en chaise en canapé en transat en tout ce que tu veux c'est trop trop cool donc déjà sur la porte de profil pareil ça fait propre ça rend pas dégueulasse même ça là mon petit système plus la cale en bois le tasse au que je me suis fait ça rend vraiment bien j'ai fait des trous dans la mousse exprès pour pouvoir les encastrer dedans pareil pour celle ci tu vois en gros j'ai découpé un gros trou dans la mousse pour pouvoir y faire passer bas tout le système quoi donc le matin pour ranger ton lit c'est vraiment pas compliqué du tout il y en a pour 5 secondes c'est fait donc ça c'est vraiment un truc cool parce que moi le matin comme plein de monde j'aime pas faire trop de trucs donc ça c'est vraiment cool en gros je te montre comment faudra faire il y aura juste à lever cette partie donc c'est pas très lourd honnêtement et là une fois qu'elle est là il ya juste à la lâcher elle tombe toute seule derrière et ensuite il ya juste à prendre cette partie si elle a poussé pareil et là c'est terminé ton lit est plié il est rangé il ya plus rien qui traîne ici ça peut faire une table tu peux poser n'importe quoi quand c'est mouillé ou pas tu peux poser dessus ça craint pas donc là voilà on je peux juste mettre ma main il doit avoir deux trois centimètres effet exprès pour la couette une fois qu'elle s'applient en deux j'ai j'ai rencontré que ça fera genre deux trois centimètres un truc comme ça et et ce sera parfait pareil pour mettre en place je pense que je mettrai ici une petite sangle pareil en cuir qui pourra qu'on pourra choper de l'autre côté parce que là pour l'instant c'est un peu trop compliqué mais en gros il y aura juste à tirer la petite corde en cuir que j'aurais mis donc ça ça viendra comme ça et en gros une fois que ce sera dans cette position là il ya juste à tirer et voilà tout vient de lui même quoi voilà t'as ton lit pour le mettre en mode transit en mode chaise en mode canapé il y en a pour une seule seconde voilà la semi voilà un petit peu la tête que ça franchement ça donne vraiment envie de se poser c'est trop cool et en mode chaise c'est juste le cran d'après voilà les en mode chaise donc ça le fait que ça balance un peu comme je disais tout à l'heure j'essaierai de mettre un peut-être pas des aimants j'en sais rien mais une petite accroche pour que ça soit ça soit plus propre quoi et voilà en mode chaise sur la vidéo je pense que ça ça change pas beaucoup mais bon c'est quand même un petit peu plus droit pour un truc qui est gratuit qui est juste de la récup d'avoir trois positions comme ça dans son van et surtout où t'es confortablement installé c'est quand même super cool quoi voilà si tu as des questions ou des trucs que j'ai oublié de te montrer que tu aimerais avoir plus et bien dis le moi dans les commentaires je prendrai une minute ou deux dans la prochaine vidéo pour te les montrer dans tous les cas j'espère que ça t'a plu j'espère que ça va te motiver à te lancer toi aussi j'espère que si tu étais déjà motivé ça va peut-être donner des idées donc la dernière chose qui me reste à faire c'est bas des housses je le ferai pas tout de suite je pense que je ferai ça tout à la fin dans les finitions la semaine prochaine on s'attaque au rangement donc le gros tiroir qui est ici et le gros caisson qui sera derrière le lit qui servira de garage comme j'avais appelé ça pour tout ce qui sert pas trop trop enfin bref tu verras je te donne rendez vous la semaine prochaine parce que oublie pas que j'ai trouvé un super système pour les coulisses et je pense vraiment que ça peut t'intéresser parce que si ça fonctionne vraiment comme c'est dans ma tête ça veut dire que ça coûte vraiment quasiment rien du tout donc sachant qu'on est tous pareil on n'a pas envie de dépenser beaucoup et ben ça va vraiment intéresser enfin bref j'espère que cette petite vidéo t'aura plu j'espère que le projet t'a plu j'espère que mon lit te plaît l'idée te plaît enfin bref on oublie pas de t'abonner c'est très important n'oublie pas de liker et commenter ça me fait toujours plaisir et puis ça me motive vraiment fort bref je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à dimanche prochain en attendant porte toi bien bisous 1